Nous rendons gloire à Dieu pour ces instants. Jean le chapitre 14, verset 1 à 4. Voilà, si vous suivez, faites la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Amos 4, verset 12, dit ceci. Le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Jésus revient bientôt. Est-ce que ce matin tu es prêt ? C'est le thème de ce message de ce matin. Il est important de rappeler aux chrétiens le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est difficile d'entendre le retour du Seigneur dans les prédications. Les messages qu'on entend souvent, c'est que le Seigneur te bénisse, le Seigneur va te délivrer, il va t'apporter ceci, il va te faire cela. Ce n'est pas mauvais. Mais si nous avons les choses de la terre, nous les avons, et que nous manquons le ciel, qu'est-ce que nous avons ? Bien-aimés, frères et soeurs, le Seigneur nous instruit d'avance avant de pouvoir se dresser contre nous. Le Seigneur a interpellé Israël par des signes, par plusieurs messages, pour ramener le peuple à lui dans une obéissance totale. Mais Israël a refusé à écouter Dieu. Et quand le peuple arrive à ce stade, Dieu est dans l'obligation de le confronter, dans l'unique but de ramener son peuple. Le Seigneur revient bientôt. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont conscients du retour de notre Seigneur ? Ils sont combien ? Combien pensent chaque jour qu'à ces instants précis, Jésus peut revenir ? Alors, ma prière ce matin, c'est d'éveiller notre esprit sur le retour du Seigneur. Et avoir des attitudes qui s'imposent pour ne pas rater cet événement. Voici les deux passages que nous avons lus. Et en écoutant ce passage, nous devons nous laisser interpeller sur l'importance et l'urgence de nous préparer à rencontrer notre Dieu. Dans le monde où Dieu a dit à Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mais avant cette déclaration, le Seigneur a présenté à Israël des événements, des signes. C'est pourquoi je disais tantôt, Dieu pour entrer en confrontation avec l'humain. mais tout en œuvre, parce que ce n'est pas son désir que nous périssons. Mais c'est quand nous refusons d'écouter Dieu, de nous soumettre à sa Seigneurie, que le Seigneur est dans l'obligation de nous confronter, toujours dans l'unique but de nous ramener à lui. Alors, bien aimé, frères et soeurs, ce matin, Dieu n'appelle pas le jugement sur nous. Il n'appelle pas la condamnation sur nous. Mais ce qu'il voudrait de vous et moi, c'est de nous préparer à le rencontrer. Alléluia. Le retour du Seigneur est imminent. Les signes pour le monde sont là, nous les voyons. Il est parlé des guerres, nous voyons cela, des tremblements de terre, de la famine. Deux jours en arrière, en Russie, des gens rentrent dans une salle, on tissent tout le monde. C'est un signe pour le monde qui doit interpeller le chrétien que tu es, bien aimé. Nous voyons cela, mais quelle attitude adoptons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle lecture nous faisons dès ces événements? C'est pourquoi le Seigneur se mette et dit, prépare-toi. Puisque, marquez tout ceci que tu connais, que tu vois, tu refuses d'avoir une attitude qui te permettra d'être enlevé quand Christ viendra. Le Seigneur fera tout pour nous sauver, bien aimé. Il a déjà envoyé son fils unique, il a tout accompli. et au quotidien, le Seigneur nous accompagne dans notre marche avec lui. Il nous encourage, il nous exhorte, il nous parle. Souvent, il nous met dans une situation compliquée pour éveiller notre esprit et nous ramener à lui. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Il y a des signes pour l'Église. Aujourd'hui, nous voyons l'amour qui a diminué. dans l'Église, c'est des signes. Nous voyons l'égoïsme, c'est des signes. L'amour du plaisir plus que Dieu, l'apparence de la piété, c'est des choses que le Seigneur nous révèle et nous tirent instruction de tout cela pour dire que Jésus n'est plus loin. La question doit se poser. est-ce que je suis prêt à ces instants précis pour l'enlèvement, pour l'enlèvement du Seigneur? Si Jésus venait maintenant, est-ce que je suis prêt à partir avec lui? pose-toi la question ce matin et permets au Saint-Esprit de t'interpeller. Est-ce que nous sommes attentifs aux signes qui sont là sous nos yeux? et quelle attitude adoptons-nous face à ces événements? Le Seigneur a dit lorsque nous sommes à Matthieu 24-23, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, il est proche. Quand vous allez voir tous ces événements pour le monde et pour l'Église, ces signes, le Seigneur nous dit il n'est plus loin. Ce matin, est-ce que tu es prêt, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu es prêt? On peut tout avoir, mais si nous manquons le retour du Seigneur, nous serons les hommes, les femmes les plus malheureuses de la terre. Nous sommes investis dans l'ombre de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais le ciel en s'étend l'éternier, est-ce que tu es prêt? Pour ce que tu fais pour le nom du Seigneur, le Seigneur voudrait un jour te dire bon et fidèle serviteur, honte à la joie de ton maître. Voilà ce que Dieu veut te dire. Mais est-ce que tu seras dans sa félicité pour que tu puisses l'attendre et dire bon et fidèle serviteur, honte à la joie de ton maître. C'est pourquoi ce matin bien-aimé, nous sommes appelés à nous préparer pour ce grand jour. Alors, lorsque nous disons Matthieu, le chapitre 25, le Seigneur, en nous enseignant sur le retour, si son retour va utiliser la parabole des dix vierges, dans l'attente du retour de l'époux, quelque chose va se passer. La Bible dit qu'elles s'assoupirent, elles s'endormirent. Elles attendent l'époux, mais à un moment donné, l'assoupissement va les gagner, le sommeil va les toucher. Nous savons qu'il n'est plus loin, et nous prenons le temps de dormir. On dit voici les poux, allez-y, elles se racontent, les dix vierges, elles s'en font, les poux approchent et c'est le temps de dormir pour ces dix vierges. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à nos assemblées. Les signes sont devant nous, nous savons que Jésus n'est plus loin, mais nous prenons le temps de dormir, de nous assoupir. bien-aimés que le Seigneur nous aide ce matin. Le retour du Seigneur est très, très important. Ce sera notre espérance. Et si tu as raté ce jour, bien-aimés, ce sera des pleurs et des graissements dedans. Fuis ce que tu es en train de faire, on sait de l'église quand nous réalisons ces bâtisses. Et au jour du Seigneur, le Seigneur va te dire je ne te connais pas. Il va venir, toi tu vas rester. La Bible dit des deux femmes qui sont allées moudrées à la meule, une sera prise, l'autre laissée. Des deux hommes dans un champ et un sera pris, l'autre laissé. Le Seigneur ne viendrait pas prendre tout le monde, quoi que ce soit sa volonté, son désir. Mais il y a des gens volontairement qui refusent de changer. Comme Israël n'a pas voulu écouter Dieu, Dieu avertit les signes qui sont là. Il est obligé d'envoyer la famine. Malgré cela, Israël ne s'est pas laissé averti. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Il te montre tous les signes. Il fait tout pour que toi, tu sois sauvé, tu sois parmi les rachetés. Mais tu fais tout pour dormir. Tu fais tout pour t'éloigner du Seigneur par ton comportement. Bien-aimé, l'assoupissement de ces guillet-vierges n'a pas empêché l'époux de venir. Au milieu de la nuit, on dit voici l'époux, allez-y à sa rencontre. Quel que soit ton état spirituel, mon frère, ma soeur, cela n'empêchera pas le retour du Seigneur. Quoique le monde dise du retour du Seigneur, il y a quelqu'un qui me disait mais on dit Jésus va venir il y a longtemps, nos grands parents ils sont morts, ils sont morts, Jésus ne vient pas. Jésus n'est pas encore venu, c'est à cause de toi. Il veut que toi, tu sois sauvé. Le Seigneur voudrait que nous soyons tous sauvés. Mais si nous restons dans notre état, malgré les avertissements, malgré les prédications, ce que nous voyons, les signes que nous voyons, ce n'est pas à cause de cela que Jésus qui ne va pas revenir. Il reviendra. Au milieu de la nuit, on dit voici les poux, allez-y à sa rencontre. Cinq de ces sages vierges sont entrés avec le Seigneur. Alléluia. Et c'était depuis cela la rencontre du Seigneur. Cinq ont été sauvés. Cinq sont entrés avec lui. Pourquoi ? La raison, elle est simple. Ces cinq ont s'étaient préparés au préalable. Elles avaient pris le temps de se préparer. Le chrétien qui prend le temps de se préparer spirituellement, quel que soit l'assupissement, Dieu permettra que ton esprit s'éveille un jour et que tu sois sauvé. est-ce que ce matin tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt mon frère, ma soeur ? Jésus y revient bientôt. Et ces cinq sont partis avec le Seigneur. et vous allez voir les cinq autres, elles sont arrivées et ont commencé à frapper, à frapper, à frapper les tétards. Je ne voudrais pas ce matin que cela soit à pour toi. C'est pourquoi au moment où tu attends ce message, permets cet esprit de t'interpeller. Il va te dire ce que tu es en réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'apparence de la piété. Mais en réalité, ce qui fait la force, plusieurs chrétiens l'ont régné. Plusieurs chrétiens ont régné la foi. Ils sont avec nous. mais ils ne sont pas des nôtres par les actes qu'ils posent au quotidien. Jésus revient bientôt. Est-ce que ce matin tu es prêt ? Je n'ai pas dit est-ce que tu seras prêt ? Est-ce qu'au moment où tu es en train d'entendre ce message, si Jésus venait, est-ce que tu vas partir ? Elles se sont préparées les cinq viages du sage et elles sont parties. La préparation est sauvée. dès la conversion. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui accompagnent les femmes à l'église. Il n'y a pas de base de préparation. La base a été faussée. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que nous contemplons ce qu'on lit dans Jean III. Mais toi, le docteur de la loi, il faut que tu naisses de nouveau, sinon le ciel était fermé pour paraphraser ce qui a été dit. « Si tu n'es pas née de nouveau, tu ne peux pas voir le ciel. » Il faut une base. Cette base te permettra quelles que soient les difficultés d'être debout. C'est quand on n'a pas de base que nous sommes des chrétiens flottants. on est prêt à suivre des gens parce que nous voulons voir des miracles. Et le diable fera en sorte que tu puisses suivre des gens parce qu'il va suivre des gens à qui il va donner un pouvoir diabolique et qui va t'entraîner en enfer. C'est pourquoi le Seigneur ce matin t'interpelle. Il revient bientôt. Est-ce que tu es prêt ? Prépare-toi à une régénération ce matin. Pour ceux qui n'ont pas reconnu la nouvelle naissance. C'est la base de ton enlèvement. Christ ne viendra pas prendre les religieux. Non. Ceux qui appartiennent à une église. C'est vrai d'appartiennent à une église pour être instruit mais pas n'importe quelle église. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous sommes fiers d'appartiennent à cette assemblée parce qu'on nous a pris à dire la vérité aux chrétiens pour les envoyer au ciel. Tu dis à quelqu'un que tu vas voyager Amen. et pourtant il vit dans l'adultère. Il voit il va en France il va en Amérique et il se retrouve en enfer. C'est la destinée que Dieu nous aide ce matin. Est-ce que nous sommes prêts? Alors pour t'apprêter il faut d'abord expérimenter la nouvelle naissance. pour t'apprêter il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour t'apprêter il faut veiller sur ta vie selon 1 Timothée 4 le verset 16. Pour t'apprêter il faut t'engager avec zèle dans l'œuvre du Seigneur. remet le chapitre 12 le verset 11. Pour t'apprêter alors fais l'œuvre d'un évangéliste. De Timothée le chapitre 4 le verset 5. Bien aimé nous pouvons être prêts qui croit à cela? Qui croit que nous pouvons être prêts pour l'affairement du Seigneur? Qui croit à cela? Vous allez voir pourquoi. Nous pouvons être prêts. Moi j'ai pu être prêts donc je ne crains même pas. La raison est que le Seigneur avant de partir a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il nous a promis le Saint-Esprit et nous l'envoyer et c'est lui qui va nous aider à être débous bien aimé. Par nos propres forces nous ne pouvons pas être débous. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire il nous donnera d'être débous à l'affairement du Seigneur. C'est pourquoi ce matin bien aimé nous avons besoin de rechercher ce revêtement de puissance. De rechercher l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donnera au quotidien d'être prêt parce qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Chaque jour il va parler à ton esprit pour dire tu n'es pas sous la bonne voie. Prends cette voie. C'est lui qui va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Mais quand il n'est pas là nous agissons selon la chair et par conséquent le ciel nous sera fermé. Mais si nous permettons au Saint-Esprit de nous instruire de nous orienter de nous guider si nous vivons dans une obéissance totale vous allez voir que l'Esprit de Dieu va nous aider à attendre le retour du Seigneur et nous donnera d'être éveillés pour attendre ce retour glorieux. Alléluia. Interpellons-nous mutuellement bien-aimés chaque jour nous devons savoir que Jésus revient et quand tu vois ton frère dis-le mon frère Jésus revient mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Et quand tu vas lui donner ses paroles s'il était dans une position qui n'est pas la gloire de Dieu l'Esprit de Dieu permettra qu'il soit interpellé et tu auras sauvé d'une âme. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...